Bien le bonjour les amis, et oui vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour ma night routine. J'avais déjà fait ma morning routine et vous avez été nombreux à vouloir la night routine, je comprends, cette vidéo sur ma morning routine était quelque peu étrange. Bref, cette night routine aura un petit goût de Noël, donc vous allez voir il y a quelque chose que je fais dans cette période là, en plus de ma night routine d'habituel. Et donc c'est parti ! Et on commence dans mon bureau, et oui, car en fait généralement je poste une vidéo vers 18h et directement je vais voir les premiers commentaires pour voir si la vidéo se passe bien. Il n'y a pas eu d'erreur ou quoi que ce soit, et j'ai le droit à bien sûr des firsts, je suis là avant les 1000 vues, je mets un like sans même voir la vidéo, en commentaire, et ça me fait bien rire. Je ne sais pas pourquoi, mais de cette vue je trouve que mon bureau fait pitié, mais à souhait quoi. Après avoir passé une heure à regarder les commentaires, il est temps que je quitte un petit peu les écrans, et que j'aille m'affairer à d'autres activités. Euh... Pourquoi tu sors ta langue comme ça ? J'ai des chats extra... J'ai des chats bizarre... Eh ça va ? Alors ce que je fais tout simplement dès que la nuit tombe, c'est d'allumer mes petites décorations de Noël. J'en ai pas mis beaucoup cette année parce que je déménage pendant cette période-là, donc du coup je trouvais que ça servait à rien, mais j'ai quand même essayé d'avoir un petit peu l'esprit de Noël chez moi. Et pour les petits curieux qui se demandent où est-ce que j'ai acheté mes petites décos de Noël, elles viennent d'un petit peu partout. Le magasin Truffaut, Maisons du Monde, et aussi même du marché de Noël de Strasbourg. Il y a même aussi des choses que ma mère m'a données, et qui datent d'il y a fort, fort longtemps. Après ça, généralement, je vais m'occuper de ma lessive, sauf qu'à ce moment-là, je remarque une odeur bizarre émanant de la salle de bain. Il était temps que je m'occupe de la litière des chats. Eh oui, ça, ça fait partie de mes tâches quotidiennes que je fais régulièrement le soir, donc vous aurez la magnifique chance de me voir faire. Attention, je n'y vais pas comme ça, je me prépare un minimum quand même, parce que ça pue la mort. Attention, pour éviter toutes sortes de traumatismes, la scène qui va suivre est à moitié floutée. Cordialement, la direction de Dooms. Oh, c'est horrible ! Funaise, mais c'est l'enfer qui sort de votre cul ou quoi ? Comment une si petite chose peut faire un truc aussi immonde ? C'est vraiment quelque chose d'atroce à faire. Je me demande vraiment comment des petites bêtes aussi mignonnes peuvent faire des trucs aussi immondes. Et même de temps en temps, à force de retenir ma respiration, je meurs, asphyxiée, par cette odeur venant des enfers. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, toi ? Hein ? Ça suffira pas, ça ? Eh ben, putain, ça perd pas de temps. Oh, elle vient de chier ! Oh non ! Pouf ! C'est une bonne chose de faite. Oh mon Dieu, que ce fut horrible. Après ça, je continue de m'occuper de mes petites chattes adorées. Il est temps que je leur donne à manger. Généralement, le soir, je leur donne des croquettes, mais une fois par semaine, je leur donne de la pâtée. Et là, c'était le soir de la pâtée, donc c'était le Saint Graal pour elles. Alors, elles font un truc très drôle, c'est qu'à un moment donné, elles échangent leur gamelle. Voilà. T'en as une qui doit dire, ouais, vas-y, va goûter, c'est trop bon, ok ! Après ça, j'en profite que je sois dans la cuisine pour aller voir s'il y a de la vaisselle à faire. Et malheureusement, il y a de la vaisselle à faire, un peu trop. Ouais, ça me saoule, j'ai pas envie de la faire. Salut ! Après, vu que c'est le soir, je suis un peu en mode chill. Je me pose une petite heure dans le canapé pour checker un peu Twitter, Instagram, regarder une série et tout, jouer avec mes chattes. On peut voir que je suis très impliquée dans cette activité. Et voilà ce qui se passe quand j'ai le dos tourné. C'est parti ! Et c'est tous les jours comme ça. Et elle n'arrête jamais. Dites-vous que parfois jusqu'à 1h du matin, c'est comme ça. Ça suffit là ? Il est temps pour moi d'aller enlever ces couches et ces couches et ces couches de make-up. Alors en premier lieu, j'utilise un démaquillant pour les yeux. Je ne sais même plus de quelle marque et je m'en fous. Par contre, petite astuce que moi je fais pour éviter d'abîmer mes cils, c'est que je ne frotte pas mon oeil. En fait, j'imbibe mon coton de démaquillant pour les yeux et je le pose genre 20 secondes en fait pour que ça absorbe tout et que ça m'évite de frotter mon oeil et tout et d'abîmer mes cils. Voilà comme ça. J'ai l'air con, hein ? Pour démaquiller mon visage, j'utilise l'eau thermale Aven Cleanance. Je l'utilise depuis des années et pour moi, elle me convient très très bien. Regardez-moi ce visage de toxicomane, c'est magnifique. Et de temps en temps, je me fais un petit masque garnier, skin active au charbon. Et vu que j'ai une peau relativement grasse, merci le sébum, ça lui fait plutôt du bien. Voilà, je suis prête pour aller pécho. Il est temps d'aller à la douche, comme ça j'en profite aussi pour enlever mon masque. Euh, wait, vous n'étiez pas censé voir ça. Ce sont mes cheveux ! Et en dernier, on applique la crème de nuit Sanoflore Magnifica. Cette crème est superbe, quand je me réveille, j'ai la peau toute douce, toute trop pulpée, les pores serrés et tout. Mon dieu, j'aurais dû être youtubeuse beauté. Non, en vrai, c'est une bonne crème, voilà. Après ça, je me dis qu'il serait peut-être temps de préparer à manger. Depuis peu, je me mets à cuisiner. Je mets des guillemets parce que j'essaye de faire des petites choses et tout, d'avoir une alimentation beaucoup plus saine. Et là, je m'étais dit que j'allais faire un hachis parmentier. Mais je me suis aperçue qu'il me manquait la moitié des ingrédients. Ou sinon, c'était périmé. Bon, tant pis, on essaye quand même. Donc déjà, voilà ma purée. Ouais, bon, il y a mieux quand même. Je ne suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Quelques minutes plus tard, voilà mon hachis parmentier. J'avais même plus de fromage râpé, donc du coup, j'ai rajouté du reblochon dessus. Du coup, on repassera pour l'alimentation saine. Et mon hachis, on dirait du vomi de chat. En exclusivité, le nouveau coussin pour chat. Le coussin douce, bien rembourré. Petit mouvement de balançoire. Bien goûter ma mixture ! Après avoir préparé à manger avec mon copain, on se met à table comme des millions de gens, je suppose. Je ne suis absolument pas différente de vous. Et j'espère juste que ce repas va plaire à mon bien-aimé. Alors, tu trouves ça bon ? Et après ça, généralement, avec mon copain, on se pose devant la télé et on regarde une série ou un film. Et quand j'ai la motivation, sinon, certains soirs, je vais jouer avec mes potes. Ça dépend vraiment des jours. Ma vie est clairement banale. Elle n'est pas faux-folle, mais je l'aime bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager si ça vous a plu. Les amis, je vous souhaite à tous un magnifique réveillon et un joyeux Noël. À très vite ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501